notre voiture sur le même chantier donc là on avait tiré des câbles on avait tiré les prises des applique et tout ça donc ici on a double prise d'accord vision à la prise machine à laver plaque 6 carrés et le four qui est bien sûr en 4 carrés donc c'est 3g25 non c'est 4 carrés ok donc du coup la qu'en 6 carrés ce qu'on va faire les amis là on a les raccordements des prises on a celle là et on a une raccordement de prise ici qui est fait pour le frigo donc on a mis une boulotte avec une prise en saille ok donc là on a serré les mains en revenant ici au tableau électrique donc la première réseau en 6 carrés le 6 carrés qui va aller se raccorder ici là où il y a la grosse câble donc ça c'est on va utiliser le déjanteur de 30 ampères après on a la prise de frigo elle peut très bien aller sur le vent ampère après on a prise de micro-ondes et la prise de lave-vaisselle dans les raccordements il faut toujours faire le raccordement de terre d'abord après vous allez passer neutre et après le phase à la fin par contre faut faire bien attention que vous éteignez tous les déjanteurs concernant bien sûr là c'est 32 ampères donc je vais descendre de déjanteur concernant lorsque je vais faire le raccordement avec le 30 ampères donc après je vais le remettre sur place moi je sais que j'ai aucun appareil qui est connecté mais bon pour vous vous pouvez faire ça mais bien sûr le raccordement c'est ce serait toujours il faut qu'ils soient hors tension les déjanteurs donc voilà après c'est parti d'abord donc du coup on prépare à peu près voilà on laisse toujours un peu de jus à l'intérieur du tableau donc on va couper à peu près ici donc arrivant ici proprement derrière le tableau et là on n'a plus qu'à dévisser alors dans la vis toujours il faut qu'il soit isolé bien comme il faut donc là ça j'ai dévissé là de toute façon c'est les mêmes raccordements n'a plus qu'à lisser la câble à l'intérieur donc là une fois que le raccordement effectué donc là je vais me remettre en route déjanteur 32 ampères de ce que j'ai vu après il ya un peu un petit peu de changement de planning donc prise la vaisselle frigo et micro ondes ça va aller sur le 16 ampères donc là j'ai trois emplacements pour les trois prises donc on va aller piquer 5 6 7 on va raccorder ici on va suivre ce qu'on a ce qu'on a le plan donc pour le moment le vent ne touche pas mais on va aller se raccorder directement sur le 16 ampères donc là du coup j'avais coupé le déjanteur numéro 7 16 ampères 16 ampères il était vide il y avait rien donc là du coup j'ai raccordé de prise de micro-ondes et le frigo donc là on va aller faire un petit test tout de suite donc prise de micro-ondes et le frigo il est juste arrière on tire la relange on va bien couper le frigo hop hop on va avoir le déjanteur hop et voilà ça fonctionne bien voilà ça c'est déjanteur numéro 7 il va être raccordé pour le 16 ampères frigo et micro-ondes là on va venir faire un piquage sur ce déjanteur là déjanteur numéro 6 pour raccorder seulement la lave vaisselle et prise double là on